Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de trois minutes pour changer de vie aujourd'hui je parle de l'amitié d'ailleurs c'est l'histoire de deux amis qui faisaient une randonnée dans le désert et puis ils se sont penchés pour voir des lézards il y avait plein de lézards et d'un coup d'un seul ils se sont perdus se sont retrouvés tout seuls le groupe les avait dépassés et ils ont commencé vraiment à paniquer je sais pas pour vous je sais pas si vous êtes déjà retrouvés dans le désert mais c'est vraiment flippant pour ma part j'avais fait une fois le trophée aïcha des gazelles je peux vous garantir que dans cette immensité où il ne se passe strictement rien où on se sent petit comme ça mais vraiment l'héliputien vous avez de quoi flipper pour moins que ça donc ils se sont retrouvés perdus à marcher sous une canicule de plomb et il n'avait plus d'eau en tout cas la tension est bien 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 montée entre les deux amis et ils ont commencé à se disputer la dernière goutte d'eau le premier s'énerve et blanc sans faire exprès il frappe son ami il le gifle et là son ami encaisse le coup c'est pas évident la chaleur le stress l'angoisse la peur et il prend son doigt et une note sur le sable aujourd'hui mon meilleur ami m'a giflé l'autre un peu surpris il s'excuse il continue le chemin tout va bien et leur périple dure quand même quelques jours où ils étaient perdus ils n'avaient pas de gps sur eux pas de téléphone on a eu du mal à les retrouver et se voyait mourir de faim de soif et puis comme par miracle il tombe sur une oasis quelques jours après il court en pensant et en espérant que c'est pas un mirage il plonge dans l'oasis et un des celui qui avait été giflé a tellement bu d'eau tellement vite mais il était tellement chaud qu'il a eu un choc thermique au fait il a perdu connaissance dans l'oasis sans trop réfléchir même si son ami avait très 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 soif il plonge pour le récupérer il revient gentiment doucement mais sûrement à lui même et réalise que son ami l'a sauvé et là quand il reprend son souffle il se dirige vers un arbre et il sort un petit couteau qu'il avait et il grave sur une pierre qui n'était pas loin aujourd'hui mon ami m'a sauvé la vie et là son ami dit que je suis désolé je suis perplexe il ya quelques jours je ne suis pas très bien contenu j'étais giflé tu l'as marqué sur le sable et là aujourd'hui je comprends pas tu l'as marqué sur la pierre et dit oui tu es mon meilleur ami était quelqu'un qui est important dans ma vie on a construit énormément de choses ensemble on a fait énormément de choses ensemble et pour moi ce qui est très important c'est j'ai marqué le geste que tu as porté vers moi qui m'a blessé qui m'a fait du mal sur le sable pour que le vent du pardon vienne l'effacer en revanche quand tu m'as sauvé la vie celui-là je l'ai marqué sur la pierre pour que le vent de la gratitude vient de graver encore un peu plus et c'est tellement vrai est ce qu'on a des amis parfaits non est ce que nous mêmes sommes parfaits absolument pas est ce qu'on fait du tort temps en temps aux autres oui des fois on le fait consciemment des fois on le fait inconsciemment mais si on prend l'habitude d'accord que les choses que les autres nous font de mal on prend l'habitude de les noter en tout cas spirituellement comme si on l'avait fait sur du sable et permettre au vent du pardon de venir les essuyer bon on vivrait beaucoup plus heureux que de tenir une espèce de kalachnikov face à un ami une amie un parent un enfant et lui dire chauffe à partir d'aujourd'hui on va faire nos comptes il ya dix ans tu as fait ça il ya une semaine tu as fait ça il ya trois jours tu as fait ça et aujourd'hui tu m'a encore fait ça parce que les erreurs si elles existent elles sont cumulables et si elles deviennent cumulables la de la relation devient impossible à vivre donc un là où il ya de la gratitude il n'y a pas de peur là où il ya du pardon il n'y a pas de haine et il ya de l'amour donc vous avez le choix aujourd'hui vous savez vous allez rencontrer des situations des gens qui vont vous blesser qui vont vous faire mal qu'est ce que vous allez en faire est ce que vous avez décidé de pardonner est ce que vous avez décidé de oublier et de repartir sur un bon départ ou alors est ce que vous allez comptabiliser toutes les choses mauvaises qu'on vous a fait et rester à une place stérile ville je sais pas si vous le savez mais le jour où je l'ai appris ça m'a fait énormément de bien on m'a dit naïd tu sais tous les blocages que tu as dans ta vie sont beaucoup relatifs à tous les pardons que tu n'as pas autorisé à toi même et tous les pardons que tu n'as pas donné à certaines personnes si tu veux avancer dans ta vie si tu veux avoir une vie claire fluide qui avance autorise toi à pardonner à te pardonner à pardonner aux autres c'était l'objet de cette vidéo c'était plus que vousHuh le Obviously Pour offers en question de tous les réseaux sociaux quiաient personnes à l'ombre etantly visite beaucoup comment comment comment